Tu sais, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça triste pour lui. Triste? Visiblement, Denis Coderre n'est pas capable d'avoir de vie en dehors de la politique, et ça, c'est malsain, là. Mais il faut que tu te mettes dans la tête que t'es pas assédue. Tu sais, je pense à une femme comme Marois Risky. Marois n'y va pas à cause qu'elle est enceinte. Mais dans deux ans, quand elle sera prête à y aller, là, elle va savoir Denis Coderre d'un jambe. Disons que le vieil ami de Denis Coderre et ex-homologue de Québec, M. Labeaume, n'est pas allé avec le dos de la main morte. Comment vous avez reçu ces bons conseils, Paul? Bien, s'il est vrai qu'un chum, c'est un chum, je sais pas comment on peut cataloguer l'amitié Coderre-Labeaume. Bon, on connaît Régis Labeaume, il dit ce qu'il pense, et il pense ce qu'il dit. Mais en même temps, moi, je reviens au fond de la question, c'est que les libéraux peuvent dire merci à Denis Coderre, peu importe sa décision, parce que sortez M. Coderre de l'équation, qui aurait parlé du Parti libéral du Québec au cours des deux dernières semaines? Sans lui, les libéraux, on dirait, et eux-mêmes, par leur stratégie, se sortent de l'équation ou du jeu politique en ce moment. Mais disons que Régis Labeaume, oh boy, ça fait mal. Guétan? Bien, tu sais, Sophie, il y a toujours eu une compétition Québec-Montréal. J'ai l'impression qu'on la revit par le retrait de la politique et le retour en même temps. C'est un individu, Régis Labeaume, qui est coloré. Là, on a vu beaucoup de couleurs. Alors, étaient-ils vraiment des grands amis avant? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est certaine, je ne suis pas sûr qu'ils vont aller souper ensemble la semaine prochaine. Ils le sont encore. Mario, M. Labeaume a ajouté, les vieux chaussons comme nous autres, il faudrait qu'on se claire sur le principe, là. D'accord avec ça? Bien, quand il s'inclut, ça devient acceptable. Si quelqu'un de jeune disait ça des autres, des vieux chaussons, ça ne passerait pas. Mais là, il s'inclut. On doit le prendre. Mais moi, je pense que le dommage n'est pas grand pour Denis Coderre pour la raison suivante. Denis Coderre ne s'imagine pas, ne se présente pas comme étant le renouveau. On comprend. C'est ce que c'est. C'est quelqu'un avec une longue expérience. Il a fait du fédéral. Il a fait de la mairie. Il veut se réessayer à Québec. Il joue la carte de l'expérience du vieux routier qui connaît le tabac. Donc, il ne se présente pas. Donc là, il est attaqué sur le front qui n'est pas du renouveau. Le vieux chausson, c'est un peu sévère, j'en conviens. Mais quand même, je ne pense pas qu'il y a de réel dommage. Je pense que les gens voient ça comme c'est. Régis Labeaume, on l'aime parce qu'il dit ce qu'il pense. Personne lui bonjour. Ils lui ont demandé ce qu'il en pensait. Bien, on l'a dit. Silence radio, M. Coderre. C'est une excellente intervieweuse. La preuve est faite. En tout cas, M. Labeaume a clairement énormément de plaisir avec sa nouvelle liberté de commentateur. C'est très, très clair. Je vais vous entendre sur un dernier sujet qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que Taylor Swift a manqué de respect à notre Céline en l'ignorant suprêmement sur la scène des Grammys hier? On voit les images. C'est fait étrange quand même de la voir sauter dans les bras de son équipe. Elle a tourné le dos à Saint-Dion comme si elle n'existait pas. Vous en dites quoi? Vous avez réagi comment à ça, à cette controverse, Paul? Bien, c'est clair que c'est un petit impair. Mais moi, je suis plus... Je me suis mis à m'intéresser à Taylor Swift, à lire davantage ses textes. Elle a quand même beaucoup, beaucoup de contenu dans ses chansons. Moi, j'ai l'impression qu'il faut, Sophie, tu l'as vécu, se retrouver sur une scène comme celle-là. Il y a quelque chose de stressant, puis tout ça. Yannick Nézé-Séguin le disait lui aussi. Puis, par la suite, dans la réception, les photos et tout ça, tu sais, bon, faut avouer ta moitié pardonnée, sans doute. Oui. Mais en même temps, Sophie, là, c'est son quatorzième Grammy, là. Ça fait qu'elle a, mettons, une certaine... Elle connaît la musique. Oui, elle connaît l'expérience. Vous savez quoi le dire? Elle a l'expérience de la scène et des remerciements. Oui. Je comprends qu'elle soit surexcitée à ce moment-là. Elle a eu un record historique, là, pour ce qui est de la soirée. Mais quand même, Gaétan. Tu as raison, Paul. Quand on monte vers la scène, la première chose à laquelle on pense, on va remercier les gens qui viennent de nous présenter en fait. Moi, moi, je regardais le verbal et le non-verbal, là, puis c'était épouant. Oui. On soulève un point, ici, là, d'autre équipe du 17 Heures. Serait-ce un cas de manque d'étiquette, là, du genre je touche la reine alors que personne au monde... Oui, oui. Bien, Louis Garneau a fait ça. Bien, voilà, vous rappelez du geste, là, amplement commenté en 2002. Oui. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est une grotesque maladresse de scène. L'énervement, même si ça fait plusieurs fois, là, j'entends Gaétan dire, je pense quand même qu'elle était, tu sais, on la voit, elle est surexcitée, elle saute sur un, elle saute sur l'autre, tu sais, comme une sauterelle qui saute sur... Donc, c'est comme si elle l'a pas réalisé, c'est comme elle a pris le trophée des mains de Céline Dion sans même regarder, parce que son regard est pas sur Céline, elle le prend comme si elle était sur une table, elle s'en va au micro. J'ai vu ça comme une maladresse certainement, un mal avenu dans le cas où, tu sais, Céline Dion qui fait une réapparition, magnifique d'ailleurs, accueillie. Elle a pas vu depuis deux ans, oui. Mais quelques secondes avant, quand Céline fait son entrée, là, Taylor Swift fait partie de l'ovation, puis elle porte plus à terre, elle applaudit, elle tout rompt, elle chante avec la chanson, donc elle a l'air très enthousiaste à l'arrivée de Céline. Alors moi, j'y vois rien de personnel, j'y vois juste une maladresse. On ferait quoi à la place de Taylor Swift, là? Est-ce que... On fait des photos en arrière-scène après avoir fait ça, c'est ça qu'elle a fait. On vient faire un spectacle au cadre olympique, revu, corrigé, dans 3-4 ans, puis si Céline est en santé, on l'invite à chanter avec elle. C'est bon ça, Paul. Pas mal, ça? Merci à vous trois. À demain. Bye-bye.